On est, on est, on est en finale ! Ça régale mon frère, très content de pouvoir y être. Voilà, en finale, enfin. Vu la saison de merde qu'on s'est tapée, j'ai l'impression, et c'est ce que je dis souvent, et c'est ce que je disais, d'avoir vécu deux saisons dans une saison. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, entre la première partie de saison, les 14 premières journées de Ligue 1, le retour en décembre, le mercato, là la Coupe de France, est-ce qu'on a vraiment vécu qu'une saison, Yanis ? On a vécu le suicide, la saison suicide, vraiment. Et là, on vit, on vit, tu sais, quand on était un peu dernier, on se disait au moins peut-être qu'on pourra vibrer avec la Coupe. Au final, là, normalement, on s'est maintenu, et on vibre avec la Coupe, et on est en finale, et on pourra aller voir notre club en finale qui n'a pas gagné un titre depuis 2012. Quand même dire, tous à Lille ! Malheureusement, moi, je ne pourrais pas y aller. Pourquoi ? Je t'avais dit, en émission, je serais à l'étranger. Ah oui, tu es à l'étranger, toi, à ce moment-là ! Je serais à l'étranger, vacances prévues depuis longtemps avec mes parents, donc je serais vraiment loin, mais je suivrais évidemment de loin, donc je ne pourrais pas être à Lille, mais par contre, tout le monde, là, dans le chat, là, tous les Lyonnais, là, tout le monde à Lille. Vous prenez vos billets où vous voulez, mais tout le monde à Lille. On va débrief, les gars, donc on va discuter du match, on va discuter un petit peu de tout ce qu'on a vu, de ce qu'on a kiffé, moins kiffé. Il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, parce que le match était quand même très intéressant. Puis ensuite, forcément, on va discuter des polémiques. Je vois des merci frappard, merci frappard, des trucs comme ça. Yanis, je crois que toi et moi, on a un avis sur la question. En direct, je me suis dit, c'est très gentil. Moi, j'ai regardé, pour moi, ce n'est pas le scandale du siècle. Il va sur la course de la casette volontairement. Il ne joue pas le ballon. Tu le vois clairement aller sur la course de la casette, donc vraiment, au niveau des jambes, l'empêcher d'aller jouer le ballon. Donc, je comprends qu'en tant que Valencien, on trouve ça dur, surtout quand on est en Ligue 2 et qu'on joue ce match. Ce n'est pas le scandale du siècle. Je m'attendais à pire. En vrai, de vrai, pour être honnête avec vous, moi, franchement, si ça tenait qu'à moi pour rester cohérent, je ne pense pas qu'il y ait une très grosse faute dessus, pour être honnête avec toi. Ce n'est pas marquant de fou. Ce n'est pas tant un duel de l'épaule que ça, parce qu'il le prend un peu de dos. Mais c'est un peu léger. Il y a également un truc au niveau des jambes, mais je ne trouve pas non plus qu'il y ait un pénalty de zinzin sur ça, tu vois, pour être honnête. En fait, ça m'étonne qu'elle revienne sur ça quand, en première mi-temps... Oui, il y avait beaucoup plus pédo en première mi-temps. Quand, en première mi-temps, elle ne revient pas sur la spéciale. C'est si M-Punk, du côté de Valenciennes. Le coup de la corde à l'âge ! Il met le bras comme ça, il l'empêche de passer. Je ne comprends pas comment elle revient sur ça quand, là, elle ne revient pas sur ça, en fait. Et donc, du coup, pour moi, il y a deux erreurs. Comme l'a dit Amaury Delerue, quand tu compenses une première erreur avec une autre erreur, au final, tu as fait deux erreurs. Et donc, pour moi, il y a deux erreurs de la part de Frappa. Mais pour parler un petit peu de sa performance, il faut quand même se dire un truc sur l'arbitre. Elle a eu un dans l'équipe. C'est du jamais vu. Elle a eu un dans l'équipe, dans la mesure où je trouve vraiment qu'elle a perdu un peu le fil du match. Les 15 dernières minutes de la première mi-temps étaient extrêmement hachées. Ça sifflait toutes les deux secondes pour pas grand-chose, plein de petites fautes, plein de petits trucs nuls. Je pense que le temps effectif de la fin de la première mi-temps était vraiment très réduit. La deuxième mi-temps, je vais être honnête avec vous, le pénalty lyonnais, pour moi, tu me demandes à moi ma décision, je ne vais pas bégayer. Il n'y a pas. Voilà, pour être honnête. Maintenant, quand je vois l'action, ce n'est pas si scandaleux que ça. Genre, ça ne sort pas out of nowhere, tu vois. C'est ça que j'ai envie de dire. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être un effet de compensation, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais pour moi, il y a beaucoup plus pénalty sur Nuama que sur la casette. Et le but refusé de VA, on ne dit rien. Alors, le but refusé de VA, il y a faute tous les jours sur Aubrienne. Je ne sais pas comment des gens peuvent contredire ça. Pour moi, il y a faute à 100% sur Aubrienne. C'est même ultra visible. J'ai même trouvé ça étonnant qu'elle ne le voit pas en live. Donc, en réalité, j'ai trouvé Madame Frappard pas du tout au niveau. Elle a perdu pour moi le fil un peu de son match et plein de décisions un peu pourries. Par exemple, le fait qu'il y ait besoin de la VAR pour voir la faute sur Aubrienne, c'est dommage. Le fait qu'il y ait deux pénalty, c'est-à-dire un pénalty qui, pour moi, doit être sifflé. C'est celui sur Nuama qui n'est pas sifflé. Un pénalty sur la casette qui n'est pas évident du tout, qui, lui, du coup, est sifflé. Et en plus, avec la VAR, du coup, c'est quand même un peu pas du tout OK avec toi. J'accepte les avis contraires. Je ne sais pas sur quoi il n'est pas d'accord, mais moi, perso, il n'y a pas de souci. J'accepte. C'est clair, le pénalty sur la casette. Il y avait pénalty sur Nuama. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Et il y a faute sur Aubrienne. Non, mais j'ai vu des gens dire qu'il n'y avait pas faute sur Aubrienne. J'étais, bon, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, il y a amplement faute. Pour moi, du coup, ce n'est pas le scandale arbitral que certains essayent de faire croire. Ça va mettre la loupe sur le truc de la casette où, effectivement, pour moi, c'est léger pour ne complètement oublier celui où Nuama, il n'y a rien du tout. Sur le but de Valenciennes, pour moi, il n'y a faute. Donc voilà, c'est mon avis. Est-ce que tu as autre chose à dire sur l'arbitrage ? Après, on peut parler, bien sûr, on va parler du match et du jeu. Bien sûr, de manière générale, elle a été à la rue parce qu'elle a pris très peu de décisions. Sur le pénalty, Nuama ne prend pas la décision et la VAR, malheureusement, ne la prend pas non plus. Sur le but refusé, elle ne prend pas de décision non plus. Il a fallu que la VAR lui rappelle qu'il y a faute sur O'Brien parce qu'il... No-Kart ? C'est No-Kart ? No-Kart, ouais. Donc, en fait, à chaque fois, elle a pris très peu de décisions, même dans le jeu, de manière générale. Elle a pris très peu de décisions. Donc, elle a été à la rue, elle a rendu difficile ce match. Donc, là, sur l'arbitrage, on peut fermer. Et sur le match, sur le match en lui-même, à la mi-temps, je n'étais pas serein parce qu'en fait, je me suis dit qu'on va marquer. Il y avait déjà deux, trois belles occasions. Mais frérot lyonnais, à la mi-temps, vous êtes comment ? Franchement... Moi, je ne vous cache pas. Ce n'est pas ouf. En fait, pour une demi-finale à domicile contre le dernier de Ligue 2, je trouve qu'il n'y avait pas du tout assez de volonté de mettre le feu, de rythme et de pressing. C'était trop neutre, en fait, comme match. Moi, en fait, pour être honnête avec toi, je trouve que ce match, il a deux histoires. Les 30 premières minutes et les 15 d'après. En fait, les 30 premières minutes, je trouve, toute proportion gardée, qu'on est genre un ton au-dessus. Genre largement, c'est là où tu vois le différentiel bas de tableau Ligue 2 et équipe Ligue 1, tu vois. Ouais, 25, 30, mais je n'aurais pas dit moins de 25 perso. Genre moi, à la demi-heure, je ne suis pas satisfait en mode waouh, parce que je trouve que ça manque de pressing. Je trouve que on voit encore la casette y aller solo sans être trop suivi et tout, tu vois. Je trouvais que ça manquait aussi un petit peu au milieu de certaines choses, comme par exemple un Matic peut-être un peu moins dedans, un Mata moins dedans et surtout, pas assez juste, un Nuama qui ne tenait pas debout, un Nuama qui ne tenait pas sur ses cannes, donc un peu relou. Donc en fait, les 30 premières minutes, ça peut aller parce qu'avec Ballon, il y avait des animations super intéressantes. Par contre, il y avait Matic en 3ème centrale et en fait, c'était très intéressant parce qu'on avait vraiment une phase et on le voyait souvent. Souvent, on l'a vu notamment en première mi-temps et c'était très drôle. Tu avais souvent ce décalage-là et ça pouvait faire pareil à l'inverse où ça faisait du coup ici Tagliafico qui jouait beaucoup plus haut et même assez axial au final. Matic, et là, tu avais DCC et Aubrienne ici et donc du coup, tu pouvais avoir par moment Tagliafico ici, Matala, tu vois, et tu avais Matic qui jouait vraiment comme un 3ème centrale et Kakré juste à côté. Et donc avoir un Kakré juste là et après un Mangala dans la position joueur 10, on va dire un peu plus haut, c'était assez drôle. Joueur de pivot Mangala. Ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, ça faisait un peu ça et donc avec un Tagliafico très haut et à l'inverse, ça pouvait aussi de l'autre côté du coup, tu vois, faire plutôt ça, 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 ça. Une asymétrie. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est une animation que j'avais trouvé vraiment intéressante parce que du coup, tu avais vraiment un Matic qui jouait le rôle de 3ème centrale et tu avais du coup soit un côté qui montait et qui jouait dans l'axe soit un autre côté qui montait et qui jouait dans l'axe. C'est juste que moi, j'ai pas trop aimé Mata par exemple. Mata, en fait, dans les transmissions, dans la qualité technique, ça n'a pas été assez bon. En plus, sur son couloir, il avait un joueur qui était très imprécis, qui a raté beaucoup d'occasion, Nuhama, qui glisse, qui rate des contrôles. Et puis, en plus, je trouve que de manière générale, quand le ballon, elle est arrivée, elle est sur le côté droit. Alors, c'est la première belle action. Elle vient sur une combinaison où tu trouves sur le côté droit, Kakré entre les lignes. D'ailleurs, ça va vite de l'autre côté sur Ben Rama. Mais sur le côté droit, souvent, quand le ballon est arrivé de ce côté pour faire la différence, Nuhama et Kakré faisaient des appels pas du tout complémentaires. Et j'ai vu, je me suis dit ça et j'ai vu Kakré à un moment dire à Nuhama, mais fais pas cet appel, je fais le même. En fait, ils allaient tous dans le même espace faire le même... Donc, ça facilitait la défense de Valenciennes. Leur positionnement, leur déplacement à deux n'était pas complémentaire. Donc, c'était facile à défendre pour Valenciennes. Du coup, ce côté droit, en plus de l'imprécision technique de Matta, a été beaucoup trop lisible, beaucoup trop facile à défendre pour Valenciennes. Les occasions qu'on a eues en première mi-temps, c'est la patte de Ben Rama. C'est quand on trouve Ben Rama sur une position avancée pour pouvoir trouver de bon centre. Le pénalty sur Nuhama, c'est lui. La première occasion de Nuhama, c'est lui. Et une frappe aussi sur la combinaison où je trouve qu'il frappe de manière... La frappe pied droit de Nuhama qui finit juste à côté du poteau, là, j'étais... Ça vient du côté gauche aussi. Mais je pense aussi à la frappe de Ben Rama qui l'a venu de droite où sa frappe était trop molle, trop gentille, trop polie. Ouais, ouais, bien sûr. Une frappe polie. Et ensuite, au fur et à mesure du match, en fait, alors qu'au début, tu te dis, bon, on a raté des occasions, mais tu vas finir par marquer. Je trouve que le rythme, ensuite, c'est cassé. Et le rythme, c'est cassé aussi à cause d'une chose pour moi, c'est le manque de pressing sans ballon. Le manque de pressing ? En fait, tu ne les as pas affolés dans leur première relance. Mais aussi le nombre de petites fautes sifflées de mort. Moi, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, c'est une purge de faux rythmes. J'ai bien envie de voir le temps de jeu effectif de la 30e à la 45e minute. Franchement, s'il y a 5 minutes, je trouve ça bien. J'ai l'impression vraiment que le jeu a été coupé toutes les deux secondes. Parce que... Mais je pense que moi, ce soit l'équipe dont tu dois le plus te méfier en termes de sortie de balle, techniquement. Alors Norquert, c'est un bon joueur, techniquement. Si tu le trouves de haut jeu, il peut la garder parce qu'il a joué à un niveau que les autres n'ont pas connu. Mais à part ça, normalement, tu dois aller les agresser. Et tactiquement, je n'ai pas senti... Je n'ai pas senti ça et je n'ai pas senti ça dans les jambes des joueurs et ça m'a dérangé. Tactiquement, il était comment ton caleçon sur le but de Valenciennes ? Sur le but de Valenciennes ? Votre caleçon ? Donc je me dis non, il y a faute. Oui, mais des fois, la VAR ne revient pas sur des fautes. Mais voilà, tu sais, tu ne sais jamais quand tu vois qu'elle rentre dans le fond et tu les vois célébrer et tout... Le stade a mis une sacrée pression. J'ai eu caca culotte. Le stade n'en pouvait plus. Moi, j'ai eu vraiment caca culotte, sincèrement. Sur le but de Valenciennes, j'ai sorti mon maillot de Rudi Mater. C'est que je pense qu'il en a vraiment un, Rudi Mater. Vraiment, j'ai pété ma tête dédicace à Yous dans le chat, et en dessous, Mata, Matic, Nuama, personnellement. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs, mais que j'ai trouvé vraiment un ton en dessous. Benrama le plus en jambes, j'ai trouvé, mais genre vraiment de loin. Je suis vraiment satisfait de Benrama, sachant qu'en plus, il ne passe même pas encore beaucoup de dribbles. On viendra sur ce qu'il a passé en toute fin de match. Mais, franchement, il ne passe pas encore beaucoup de dribbles. Par contre, à la passe et au centre, un très bon pied. Un très bon pied. Donc si tu trouves un décalage et qu'il arrive et qu'il a l'angle de centre, forcément avec des joueurs. En plus, on n'a pas de joueurs de taille dans la surface. Mais quand tu arrives lancé, il trouve toujours la bonne zone au deuxième poteau. Comme il l'a fait pour Nuama contre Reims. Et là, aussi sur ce match, sauf que bon, il n'y a pas eu finalité. Donc là-dessus, il est très très bon, Benrama. Et ça permet de créer... Je vois quatre passes clés ce soir. Ouais, ça permet de créer des décalages. Je trouve que les décalages se créent du coup plus facilement dans le jeu avec lui à gauche qu'à droite où c'est beaucoup plus brouillon. Avant de parler de la deuxième, moi personnellement, et je vois Débris sportif qui le dit, c'est également l'occasion de discuter du match de Tonton de Tagliafico. On a parlé un petit peu de son utilisation des fois sur le côté, des fois dans l'axe. Sincèrement, et d'ailleurs, il y a un des buts qui vient de lui. Bah, en plus, je veux chercher... Carré ! Carré ! Mais le côté gauche avec Tagliafico, Benrama, Mangala, c'était bien meilleur que le côté droit avec Nuama, Mata et par moments, Kakre. Je trouve qu'ils trouvent plus facilement des automatismes parce qu'ils sont plus enclin à avoir des combinaisons en triangle, Benrama, joueur qui rentre sur son bon pied, il n'est pas compatible nécessairement avec Tagliafico parce qu'il lui faudrait un latéral qui bombarde sur le côté. Mais l'intelligence de la chose, c'est que Benrama peut effectivement apporter la largeur, coller un peu plus la ligne et permettre d'avoir cet axe des doublements dans le Football Manager, des doublements... Ouais, 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 ouais. D'avoir cet axe avec Mangala qui n'est pas un joueur de percée balle au pied mais qui est un joueur qui est bon lorsqu'il peut jouer en une touche, dos au jeu, qui peut jouer en combinaison. Moi, personnellement, j'aime bien Mata, il est sympa, je le garde largement. C'est un bon joueur, mais personnellement, un match comme ce soir, il me rappelle pourquoi, pour moi, je préfère Maitland Niles. Même si sa dernière sortie était d'ailleurs pas forcément extraordinaire, mais au global, dans ce qu'il fait et dans sa capacité à pouvoir jouer dans l'axe, à avoir un beaucoup plus gros coffre sur le côté et avoir un côté plus offensif tout en étant vraiment aussi bon défensivement. Perso, je suis content d'avoir les deux, mais Maitland Niles, c'est ce que je préfère et au final, c'est un bon duo de latéral. J'étais surpris, j'aurais vu Maitland Niles commencer sur ce type de match. Ou sortir à la mi-temps même. Aussi à la mi-temps, je me suis dit, mais pourquoi il ne le sort pas ? D'ailleurs, le début de deuxième, avant le but sur pénalty, il n'est pas ouf ouf. Il y a beaucoup de déchets. Il y a deux minutes. Oui, mais Matic, le déchet, moi, j'aurais imaginé justement que les deux premières minutes, on allait dans leur corps. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si tu as vu la déclaration de Pierre Sage qui dit que le but encaissait, confusait du coup. Ouais. Les joueurs étaient abattus en revenant dans le vestiaire comme s'ils avaient vraiment pris le but. C'est Pierre Sage qui l'a dit. Ah ouais ? Tu peux le retrouver, je ne sais pas si tu peux le retrouver, mais Pierre Sage, en gros, a dit... Je ne sais pas si je peux le retrouver, mais par contre, regarde ce que je peux trouver. Ah oui, bah oui. Ça, c'était devant nous, ça. Oh là 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 là. Oh, les frissons, les mecs. Oh, les frissons, les mecs. Vraiment voir des images comme ça. Tu le sens, le public qui a beaucoup souffert là. Oh, le public, le public qui a tellement souffert. La folie que c'était vraiment les images. Le pire, et avant de parler de la deuxième mi-temps, c'est qu'ils étaient là, en mode, sur les écrans, Yanis, t'as pris une photo en plus pour que la fête soit belle. Restez à vos places. C'est projet avorté, je crois. Et pendant 20 minutes, le speaker, toutes les 30 secondes, disait si vous rentrez. Vraiment, dédicace au speaker de l'OL, c'est d'Assonville, si je ne dis pas de bêtises. Geoffrey d'Assonville. Rien contre lui, bien évidemment. Rigole, c'est pas méchant du tout. Lui, il passe le message, il n'y a pas de souci. Mais j'étais mort de rire parce que les gens, ils étaient comme des animaux de foire. Ils ont tordu la barre de la transversale quand des virages nord en deux. Et j'espère qu'ils vont refaire la pelouse. Ils sautaient dans tous les sens. La pelouse, c'était vraiment devenu un champ de patates. Et lui, le frérot, il était là. Ouah, s'il vous plaît. Le bire, c'est que ça a lancé l'hymne à un moment. Ça a repris l'hymne et lui, il a mis sa voix au-dessus de l'hymne. Vraiment, j'étais mort, frère. Les écrans au nord sont morts. Moi, le flic m'a vraiment allumé. J'ai pas pu aller sur le terrain. Dédicace au frérot qui s'est fait les croisés et qui a dû partir sur une civière. Oui, il y a quelqu'un qui s'est fait un truc à la jambe. Il y a dû partir sur une civière en rentrant sur le terrain. Et il y a Stis dans le chat. Est-ce que c'était toi ? Parce qu'à un moment, j'ai vu un mec sortir virage sud. Il y a un stadier. Il l'a chopé, les gars. Vraiment, il l'a chopé comme ça. Sur le terrain ? Non, il l'a plaqué contre le virage. Vraiment, j'étais mort de l'ire. Je sais pas si c'est toi, Stis, mais vraiment, le mec, il s'est fait choper comme ça. J'étais choqué. J'ai vu quelques bastons, c'est-à-dire. Enfin, bastons. Quelques étapellations violentes. Quelques accrochages. Pas bastons. Quelques accrochages. Donc, commençons à parler de cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps. Bah, avec un pénalty à 47e, qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? En fait, on le savait sur ce match, si tu mettais le premier but, t'es plié parce que Valenciennes n'avait aucun argument pour pouvoir marquer. Il y a eu le but refusé sur la faute. Mais sinon, ils n'ont pas eu d'occasion. Non, ils n'en ont eu aucune. Ils n'ont pas d'argument. C'est le dernier de Ligue 2. C'est probablement une équipe intrinsèquement de niveau bas de tableau national. Quand on voit les expected goals. 4-4-4-4-36, pardon, contre 0-13. Voilà, c'est une équipe. Donc, quand il y a eu le pénalty, qu'il y a eu le but, voilà, on a vite compris que même avant le 2-0, que ça allait le faire. Donc, après, la deuxième mi-temps, 2-0, tu fais le travail pour pouvoir enfoncer le clou et pour pouvoir ensuite le passage en 4-2-3-1 avec beaucoup plus de ballers et de joueurs de ballon. Parce que le 4-3-3, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'on utilise souvent, il me paraît parfois trop scolaire. Ouais. Trop scolaire. Autant avec ballon trop scolaire, donc beaucoup trop lisible et prévisible par rapport au genre qu'on a. Et sans ballon aussi, trop scolaire, c'est-à-dire pas assez agressif pour aller chercher haut, même si je sais que c'est difficile de l'être. Quant à Sentinelle et Matich, elle ne peut pas toujours suivre le pressing haut. Ouais, ouais, mais après aussi, parce que je n'ai pas l'impression qu'on est ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce pressing coordonné. Tu vois, moi, les mecs, ils y vont les uns après les autres. Tu vas me dire que presser, ça s'apprend. J'ai l'impression qu'on ne l'apprendra jamais vraiment, en fait. Avec cette équipe ou avec cette formation et avec ces joueurs, tu veux dire ? Avec cette formation et même ces joueurs, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas, moi, vraiment, je ne sais pas pour toi et je ne sais pas pour vous dans le chat, je n'ai pas l'impression que cette équipe, c'est une équipe de pressing tout terrain. Je vais les voir et aller les uns après les autres sur certaines phases, peut-être à deux, mais je ne m'imagine pas, genre, imaginons qu'on garde un truc similaire, la casette y aller avec Nuhama, Kakré qui suit derrière. Franchement, j'ai du mal à me l'imaginer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Je pense aussi que le fait d'avoir une sentinelle comme Matic, ça rend potentiellement la chose plus difficile parce que si tu vas chasser avec, disons, Kakré et Mangala, tu peux créer un trou parce que je pense que Matic ne suit pas le pressing aussi haut. C'est un joueur qui n'est pas à l'aise aujourd'hui à son âge encore plus pour aller chercher seul en tant que sentinelle aussi haut. Donc peut-être que ça n'aide pas en ce sens-là. Je pense quand même que sur un match contre Valenciennes, tu dois être capable de faire ça. Ouais, je suis d'accord, mais je ne sais pas, je ne l'imagine pas. C'est con, mais je ne l'imagine pas. Ce n'est pas non plus une équipe qui est faite pour être, je ne sais pas, Amine Liverpool ou une chose comme ça. Par contre, on a eu... Ou une équipe de Tudor qui va aller agresser l'adversaire, qui va constamment... Ouais, c'est vrai. Mais le contraire, en tout cas, la chose qui doit normalement arriver, c'est qu'avec Ballon, tu dois être une équipe beaucoup plus créative techniquement. Sur ce 4-3-3, je le trouve parfois trop scolaire sur les enchaînements. Ouais, je capte. Alors que le 4-2-3-1, dès qu'il y a par exemple... Donc le 4-2-3-1, on va parler de l'entrée après des gars. Avec Benrahma dans l'axe, Cherki à gauche, il y avait Baldé à droite, mais voilà. Et après, Orban en 9, tu as préféré quand c'était un peu comme ça. Après, le match était un peu plus plié. Ouais, c'est ça en fait. Mais par exemple, je trouve par exemple que voilà, contre Reims, j'ai vu de belles choses et contre Reims, c'était un faux losange avec un 10 et avec un système différent avec un 10 et deux pointes. Ensuite, la deuxième mi-temps, il était en 4-2-3-1 avec Malik Fofana, Benrahma et Nuhama à droite. En fait, je pense que l'équipe est un peu plus débridée en ce sens-là. Elle a peut-être moins de contrôle parce qu'en fait, il y a beaucoup de phases en 4-3-3 où tu sens que ça, là, je vais mettre un jeu de position, c'est-à-dire passe, passe, tu trouves l'homme libre entre les lignes, cet homme libre, bien-value derrière, te permet de trouver un mec face au jeu, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ces joueurs maîtrisent ces systèmes ? Est-ce qu'aujourd'hui, ces joueurs ont la propreté pour faire ces systèmes-là ? Je ne sais pas. Après, c'est quelque chose qu'il travaille, donc j'imagine qu'il a le but d'y arriver. C'est là où j'attends aussi un peu plus de manga par moment. Mais tu vois, par exemple, je vois mon gars, parce que c'est un gars donné, tue plus le match que le pénalty non sifflé de la première. Pour moi, c'est deux erreurs et ce deux erreurs qui, en fait, montrent un tout, ça a été un arbitrage mauvais. Mais donc, je ne vois pas pourquoi ça fait scandale quand t'as un pénalty... Ça ne fait pas scandale quand t'as un pénalty évident non sifflé et ça fait scandale quand t'as un pénalty très léger, je suis d'accord, sifflé. Il ne faut pas être dans le double standard non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Le pénalty sifflé est tout autant, si on veut, un scandale pénalty est sifflé, à tous les coups, l'OL gagne un zéro à la trentième ou à la vingt-cinquième même, je crois que c'était, vingt-cinq-trentième et s'il y a un zéro à la vingt-cinq-trentième, on n'a pas cette discussion-là. Ça se trouve, il y a deux zéros avant la mi-temps et salut, tu vois. Donc, par contre, moi, sur le deuxième but, ce qui m'a fait kiffer sur le deuxième but, c'est que sur le deuxième but, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu toute une action un peu se construire à droite avec des appels et des passes jusqu'à que Benrahma, au lieu de la donner et de la prolonger sur, je crois que c'était Mata qui avait fait la suite de l'appel à droite, ce qui aurait même été entre guillemets le sens du jeu, tu vois. Donc, sens du jeu, t'as le latéral, lui, il va aller te trouver la casette dans l'axe, solo, dos au but. Et là, tu sais, quand la casette prend un ballon dos au but, je suis Kevin. Et dos au but face à un central seul, hop, petit décalage, but. Et quand j'ai vu ça, j'étais content pour deux raisons. Déjà parce que, et comme quelqu'un l'a dit VAR ? Oui. Mata était en jeu, mais enfin, je sais pas si c'est pour ça la VAR parce que j'ai pas capté. C'est vrai qu'elle a attendu la VAR alors que Mata n'a pas touché le ballon donc on s'en bat les couilles qu'il était en jeu. J'ai pas capté, pourquoi ? Et la casette dos au but, décalage tac tac. Oh là 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 ! Et la casette coffe sa dos au jeu, ballon deux décalages. S'il est seul face au défenseur et quand je dis se l'amène, je disais bon, c'est but. Parce que ça, là-dessus, il est très fort. Il sait où le situait le but par rapport à lui-même et au ballon. La casette était limite ? Ah ouais ? Parce que vu du stade, pour moi, il était devant le central. Là, là, c'est les gens devant la télé, je vous crois, il n'y a pas de souci parce que nous, vu du stade, forcément, on avait moins ce truc-là. Pour moi, il était devant le défenseur donc pour moi, je vois même pas pourquoi est-ce que le jeu fait ça. Même moi, j'avais l'impression que c'était une passe sans rentrée donc je ne comprenais pas mais du coup, j'imagine que c'était pas central. Ah ouais, ça se joue à rien ? D'accord. Eh ben écoutez, ah c'est son bras, son bras. Le bras compte pas. Si tu regardes bien, il y a un décalage qui se crée sur le côté, il y a un joueur qui est devant entre les lignes, ça joue et ça profite des appels pour avancer. Une fois que l'homme libre a été trouvé, Ben Rama, tu l'as dit, le sens du jeu aurait peut-être été de la mettre à matin mais le contre-pied du jeu, au final, il a joué le contre-pied et le contre-pied, parfois, c'est la bonne chose pour pouvoir prendre à défaut une défense en place. Bon, certes, il y avait déjà 2-0 à ce moment-là, mais... En fait, Ryan Chicherky, quand il rentre dans ce genre de match, tu sais que ça va être plaisir. En plus, là, il y a l'efficacité, il y a le but. Enfin, la passe décisive pour Orban, le but. Orban, je suis content qu'il ait marqué. Après, sur les autres ballons qu'il a eus, sur les autres ballons qu'il a eus, c'était pas... Voilà, techniquement, il y a quand même du... Sur le pied, il y a du boulot. Le centre qui fait, il n'est pas bon. Baldé, je trouve qu'il dégage une puissance sur son entrée. Oui, je suis d'accord. Quand il part comme ça. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que l'image arrêtée, vous aviez raison, ça se joue à pas grand-chose. Mais vous avez vu, quand on parlait d'intelligence, Ben Rama, qui dans cette situation, va aller chercher dans l'axe la casette, au lieu d'aller chercher dans le sens du jeu, entre guillemets, dans l'intervalle Mata qui fait l'appel. Contre-pied de la défense. Incroyable. Et il y a le moment, si tu remets la vidéo, le moment où tu sais qu'il y a but, ça va être là, quand il l'est là, là il a pris le dessus. C'est vrai que quand il est là, il y a un espace, en fait il le colle pas de fou, là c'est fini. Tu sais que c'est terminé. Parce que là, il va s'ouvrir le but et il marque contre un gardien qui avait fait une grosse parade après un mi-temps. La toute première, au bout de 5 minutes, je crois, 5-10 minutes. Pour ceux qui ont vu le match avec le ralenti, l'arbitre siffle quelque chose après, elle siffle faute de la casette ou elle siffle hors jeu de Nuama sur le centre ? Donc Cherki excentré qui va la mettre Orban, bien évidemment, c'est le sens du jeu. Il n'y a rien de particulier. Je ne suis pas en train de dire Cherki extraordinaire, c'est même logique. Ça aurait été criminel de ne pas la mettre. Mais pour leur relation entre les deux, ça fait plaisir. Déjà parce que Cherki, ça lui fait encore Il doit apprendre à jouer sur différents tempos et différents rythmes, que ce soit sans ballon et surtout avec ballon. En plus, pour moi, il est jeune, donc il a encore de l'axe de progression et tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va encore pouvoir le polir et donc du coup, je suis assez OK. Même, je ne suis pas encore inquiet de ouf sur lui. C'est ça qu'il dit Matic, c'est dégueu en ce moment. C'est dégueu aujourd'hui, c'est tout. Je l'ai trouvé mauvais aujourd'hui, sinon en dehors de ça. Contre Reims, moi j'ai trouvé bon en premier mi-temps. Après, j'étais au stade. Contre Reims, il n'était pas dégueu non plus. Je ne vois pas pourquoi en ce moment, et surtout même aujourd'hui, pas extraordinaire, mais on n'est pas non plus sur le truc le plus inquiétant du monde, genre sur un stinker. Genre pour moi, par exemple, pour moi, je ne vois pas un mec qui fait moins bien. Mata, Mata aussi, qui n'a pas été... Ou Mata. Mais pour moi, je mets même Nuhama et Mata avant Matic. Pour moi, Matic, c'est le troisième pire. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais après, c'est mon avis. Non, 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 mais je suis d'accord. Je suis d'accord et... Non, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on ne regarderait pas les notes ? Ah oui. Je te propose. On check les notes, on dit si on est d'accord, pas d'accord. Allez, c'est parti. La casette, 7 sur 10, le capitaine Lyonnais a traversé la première période comme un fantôme. Pas très trouvé, mais ils sont doublés en début de seconde en voie l'OL en finale. Il est allé chercher un pénalty imaginaire à l'expérience qu'il a transformée. Le imaginaire est sévère parce que pour moi, même s'il n'y a pas pénalty, pour moi, c'est dans le sens où la faute est légère, très légère, donc ça peut ne pas siffler. Mais ce n'est pas comme... Je te rappelle, en 2007-2008, il y avait eu un pénalty à Toulouse, je crois, Mariano. Il avait... Il s'était jeté comme un chien. Ça me dit rien. Imaginaire est peut-être un peu... Puis, c'est joué de Q-faux en pivot dans la surface pour un vrai but d'avancante, remplacé par Orban. Buteur, 3 minutes plus tard. Kakré, 7 sur 10, le milieu de terrain est monté en puissance. On lit un peu le truc et après, derrière, il y a les notes comme ça. Regarde. Kakré, le milieu de terrain est monté en puissance tout au long du match et il a passé la seconde période à manger ses adversaires dans les duels. Son activité lui a permis de gratter de nombreux ballons et ses anticipations ont coupé plusieurs possessions adverses, présents offensivement entre les lignes qui participent à l'action du 2-0. Je crois que Mangala gagne 8 duels sur 9 sur ses 45-50 premières minutes. Ça, c'est très fort. L'intervention à l'Algéran n'a pas marqué mais il a été sur les principales actions lonnaises avant la pause et il a continué son travail de sable sur le côté gauche. Passeur pour la casette, il lance Cherki dans le bon timing sur la construction du 3-0. Un match complet et sans déchets qu'il a joué en entier. Monsieur Ben Rama. Bravo. Iliès Hamash et c'était lui le mec le plus en jambe. Là, côté gauche, il s'est montré entreprenant, utile par son abattage et sa qualité technique. Antonino Karte, Suleyman Bas et ensuite les flops. Les notes. Général, côté OL. 5 pour Péry. Ça n'a pas eu grand-chose à faire. 7 pour Tagliafico. Je suis d'accord. Très bon match de sa part, j'ai trouvé. 6 pour Etchaita Tassar. 7 pour Aubrienne. Les deux sont plutôt bons. J'ai même trouvé quelques bonnes relances, quelques bonnes par moment. Donc voilà. 4 Matas. Pour moi, justifié. Le 3 m'aurait même pas choqué, pour être honnête. Matich, 4. 5 Mangala. Là, je trouve ça sévère. Je trouve ça sévère parce que vu le nombre de duels qu'il a gagné, vu ce qu'il a apporté, peut-être, si je peux pinailler sur certaines actions, un peu trop de jeu vers l'arrière. Il y a certaines actions où je pense qu'il aurait pu aller chercher vers l'avant et ça va marquer. Notamment des transitions où il doit aller plus vite. On attend encore un peu plus de sa part sur ça mais j'aime bien ce que je vois. Je me trouve d'ailleurs trop faible en transition. Ça ne va pas assez vite sur les transitions. Ça ne s'agit pas assez. Kakré 7, très bien. Benrama 7, moi j'ai bien aimé. Nuama 5, 4 m'aurait pas choqué. Exactement. Et 7, la casette, doublée. Bref, on est en finale. C'est vrai, j'avais oublié.